Il dit que c'est ton tour de parler. Quelle technique vous avez utilisé pour avoir la victoire au match d'aujourd'hui ? Asante Sana. Nous avons bien étudié l'adversaire sur tout le plan, vraiment bien étudié ses points forts et ses points faibles. Nous avons donc préparé un plan de jeu pour essayer de marquer contre cette bonne équipe et bloquer aussi ses points forts. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu contre nous mais c'est vraiment une très bonne équipe. Je les ai déjà mis au challenge dans la pandémie. Je l'ai déjà mis au challenge et j'ai mis au challenge pour les pouvoirs de la placer. Je l'ai déjà mis au challenge pour le challenge pour le challenge et le challenge qui a mis au challenge pour les matchs de ma ciot. C'est le challenge pour les actions qui vous trouvent sur la pandémie. Je pense que c'est des résultats qui sont normaux pour une équipe, une grande équipe comme Yanga. Yanga est obligée de gagner, elle est obligée de faire des résultats. D'abord parce que c'est un très très grand club. Et deuxièmement, le GSM a fait beaucoup d'investissements et de sacrifices pour m'offrir les joueurs que je voulais pour pouvoir produire des bons jeux. Je dois aussi féliciter mes joueurs et surtout mon préparateur physique, Dr Helmi. Parce qu'au début, il a très critiqué par rapport à l'équipe et ce n'était pas vraiment sa faute. On voit maintenant son travail. C'est une fierté pour la Tunisie d'avoir sorti des docteurs en préparation physique de ces niveaux. Regardez aujourd'hui dans la préparation à 90ème minute, Yanga, comment elle peut jouer même encore 20-30 minutes encore. Tellement c'est du travail scientifique de ce docteur qui a été critiqué beaucoup au début. J'ai dit que 50% de ce qu'on rend, nous sommes à 50% de ce que Yanga devient bon. On n'est pas encore bon et on n'est pas encore à trois mois, on n'est qu'à deux mois. Explique-lui un peu la pertinence des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada